Fortunes de France dans leur château, comment ils ont grandi, ça parle beaucoup du peuple, de la vie des populations, de toutes les classes sociales. Il va sortir de son château, il va d'abord aller à Montpellier étudier la médecine. Donc on va voir un peu la vie dans les universités, une des plus anciennes universités de France. Ensuite il va aller vers Paris et il va s'installer là. Mais il aura toujours des missions, il va travailler pour le roi, et il aura toujours des missions, il ira un peu partout en France, en Europe. Il a adapté la langue à la langue du XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est-à-dire qu'il va utiliser des mots, des expressions d'époque, mais il est un peu adapté pour que ça soit compréhensible. Il utilise beaucoup de mots d'occitan. Et il y a d'ailleurs un lexique à la fin d'occitan et de mots. En tout cas, son roman historique a été très populaire. Je pense qu'il a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal. Et oui, qui est une référence, qui est aimée par beaucoup de personnes. La chose principale dans la première partie, en tout cas, c'est la guerre de religion. Et un deuxième problème, c'est la succession. Parce qu'à la mort d'Henri III, il n'a pas de fils. Et il y a un problème, savoir qui va devenir le roi. Celui qui est le mieux placé et qui deviendra roi, c'est Henri IV. Mais le problème principal, c'est qu'il est protestant. Donc il est devenu, en fait, catholique pour se marier avec Marguerite. Mais on sait qu'il n'est pas un fervent catholique. Puis il reviendra protestant, il reviendra catholique. Et ça provoque pas mal de monde. Il est né en Algérie et il est arrivé assez jeune en France. Il a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et ses premiers ouvrages romancés se déroulent pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut noter qu'il a reçu le prix Goncourt avec « Weekend as a Udcôte ». Il y a d'ailleurs une adaptation cinéma avec Jean-Paul Belmondo. Et un deuxième roman qui se déroule, très important, qui se déroule pendant la guerre, c'est « La mort et mon métier ». Donc c'est les deux premiers livres romans qu'il a écrits. Et il a aussi fait des traductions, des essais, des pièces de théâtre, mais qui sont moins connues. J'ai toujours aimé lire, mais je n'en lisais pas beaucoup. Et quand j'ai commencé à lire ces livres, j'ai été pris directement par l'histoire. Et depuis que j'ai lu ça, je devais avoir 19 ans, je n'arrête plus de lire.